Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La grande mosquée d'Adjamey va bientôt faire peau neuve. Ainsi un premier déguerpissement a eu lieu, laissant croire à tort à certains habitants la destruction de l'édifice. L'as de la palme a pour la première fois de son histoire été remporté par une femme, planteur de palmiers à huile depuis une quinzaine d'années et Oumaha Soumon-Marie a reçu les honneurs de sa profession. Et en fin d'édition, retour sur la rentrée de l'Institut français de Côte d'Ivoire, une rentrée tournée vers l'art numérique. Musique Contrairement à ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, la grande mosquée d'Adjamey est intacte. Une équipe de cette info s'est en effet rendue sur place suite aux rumeurs circulant ces derniers jours. Rumeurs qui laissaient entendre que la mosquée serait détruite dans le cadre de travaux initiés par le district autonome d'Abidjan. Des bulldozers sont bel et bien présents sur place, mais ces derniers sont présents pour nettoyer les alentours de l'édifice religieux, auparavant encombrés par les commerces ambulants. Contacté par nos soins, un membre du service de communication du district autonome d'Abidjan a clarifié, sous couvert d'anonymat, la situation en ce sens. Ainsi, comme annoncé le 19 septembre dernier par le ministre gouverneur Ibrahim Siseba Congo, commerçant de la commune, ces derniers seront relocalisés et la mosquée, quant à elle, réhabilité. Musique À l'instar du lycée professionnel d'Ebempe, doté de matériel de pointe, six autres établissements techniques et professionnels vont ouvrir leurs portes en janvier prochain à travers la Côte d'Ivoire à la faveur de l'année de formation 2024-2025. Ces lycées ouvriront leurs portes dans les villes de Yamsokro, Diabo, Dabakala, Korogo, Kong et Gbeleban. La formation a un peu visé de donner des compétences aux citoyens pour être employés automatiquement dans le dispositif de production. Je profite pour préciser que nous entendons quelques fois nos apprenants nous dire « J'ai eu mon P.T. et je ne suis pas pour l'entendre. » Le P.T. est un diplôme de formation professionnelle. Sa destination, c'est pour aller travailler dans une entreprise. Par contre, l'enseignement technique de vous sur le baccalauréat. Évoquant les innovations et réformes de l'année de formation 2024-2025, l'invité de « Tout savoir sûr » du mardi 24 septembre a souligné la renaissance d'un secteur longtemps relégué au Songo-Plan, mais qui se positionne aujourd'hui comme un pilier essentiel du développement socio-économique. C'est-il justement, c'est de faire en sorte que l'ensemble du dispositif de formation technique et professionnelle donne déjà de l'arrivée aux jeunes de venir dans ce dispositif. Et puis, il y avait le bien, un interneur, prêt à accueillir les prochaines apprenants qui vont y arriver. Débuté le 9 septembre 2024, l'année de formation 2024-2025 prendra fin le dimanche 7 septembre 2025 et est placée sous le thème « Un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité, gage d'une insertion réussie et durable des jeunes ». C'est dans une ambiance électrique que Maria Saumant et Oumant a été sacrée à ce de la Palme 2024. La quarantaine révolue, la lauréate et planteur de palmiers à huile depuis 15 ans à Enya, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Propriétaire d'une plantation de 15 hectares, Maria Saumant et Oumant repart avec un tracteur de 75 chevaux, une remorque de 7 tonnes, un tricycle à remorquage, 10 tonnes d'engrais, du matériel agricole, une dotation en huile de table, devenant ainsi la première femme à remporter ce prix. « Je suis très contente d'avoir cette voiture, très très contente de la Palme C et je serai toujours fidèle à la Palme C. Je félicite mes camarades femmes de tutiver comme moi parce que la plantation, ce n'est pas la force, ça doit être le courage qu'on travaille au champ. » Initiés par la société Palme C, les acteurs de la filière ont été récompensés dans différentes catégories, notamment petits planteurs, grands planteurs, femmes planteurs, acheteurs, transporteurs, sociétés coopératives et villages. EUDR, défis et opportunités dans la chaîne de valeur agricole, cas du palme à huile, tel était le thème de cette édition. « Je crois qu'il est de mon devoir de rendre hommage à cette importante société qui non seulement fait un travail remarquable pour redorer le blason d'or, comme on le dit, de la Côte d'Ivoire, mais également contribue à la sécurité alimentaire de notre pays. » Cette journée a rassemblé à Divo 650 acteurs de la filière venus de toutes les régions, dont 200 de l'Odjibois. Elle a pris fin avec une séance de planting d'arbres et des pannels. « Habiter demain », c'est le thème choisi pour la rentrée culturelle 2024-2025. L'objectif de cette rentrée est de questionner le futur et travailler sur la conception de solutions pour une ville plus inclusive, résiliente et coopérative, où le numérique vient répondre à des enjeux de société. « Habiter demain », parce qu'on trouve que ça fait partie des réflexions qui habitent non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique en son entier, peut-être le monde, c'est-à-dire de se projeter à Abidjan en 2050, par exemple, de quoi sera faite cette ville, ce pays, ce continent et le monde en général, comment on va être capable de vivre ensemble, de cohabiter, de ce qu'on aura fait de notre environnement. Ces interrogations, avec leurs doutes, angoisses et espoirs, sont confiées aux artistes et intervenants qui auront toute la liberté de les exprimer au travers de leur création. Il faut avouer qu'habiter demain, ça coïncidère beaucoup avec mon environnement artistique, et j'ai dû travailler cela dans mon univers, et il fallait pouvoir imaginer les villes de demain, nos villes africaines. Et donc moi j'ai choisi de mettre en avant la ville d'Abidjan, la ville de Bouaké et aussi de Mans, et dans un contexte assez futuriste. À travers des expositions, de la danse, du slam, des débats et de la musique, l'Institut français de Côte d'Ivoire donne une voix à cette réflexion collective. Pour certains, un retour en arrière permettra de mieux comprendre les enjeux contemporains, pour mieux s'ancrer dans le présent et s'ouvrir vers le futur. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.